Salut à tous, je suis Clément, vous êtes ici sur un nouvel épisode de La Gagne. Si vous venez de nous rejoindre, sachez qu'avec Ophine et Martin, nous interviewons sur ce podcast de grands sportifs français. Toutes les deux semaines, nous avons l'honneur de recevoir à notre micro un grand champion et nous retrassons ensemble l'une des compétitions les plus marquantes de sa carrière. Cyril Thomazon est un gymnaste français. Sa spécialité, c'est le cheval d'arçon. C'est l'un des six agréés que compose la gymnastique artistique masculine. Les autres sont le sol, les anneaux, le saut, la barre fixe et les barres parallèles. Dès l'âge de 7 ans, Cyril pratique la gym et ses différents entraîneurs voient en lui un réel talent. C'est à 17 ans que Cyril rencontre Anatoly Voronzov, son entraîneur, qui va le prendre sous son aile et le faire gravir les échelons et perfectionner le cheval d'arçon. Plusieurs fois champion de France, deux fois médaillé au championnat du monde, quatre fois médaillé au championnat d'Europe et deux participations aux Jeux Olympiques, 2012 à Londres et 2016 à Rio, Cyril est une réelle chance de médaille au JO de Tokyo cet été en 2021. Force, puissance et agilité, voici les ingrédients qu'il faut mettre pour dompter ce cheval d'arçon. Discipline spectaculaire, l'athlète doit réaliser au minimum 10 difficultés qui forment un mouvement en moins d'une minute. Waouh, quelle puissance ! Cyril nous embarque avec lui sur son cheval d'arçon et nous fait revivre une compétition qu'il n'est pas prêt d'oublier. Bonne écoute les mineurs ! Bonjour Cyril ! Bonjour ! Merci d'avoir accepté notre interview. Je vais te demander de te présenter s'il te plaît, de nous dire qu'est-ce que tu fais comme sport, quelle est ta spécialité et puis après on enchaînera sur ta gagne. Alors je m'appelle Cyril Thomason, j'ai 33 ans et je pratique la gymnastique avec comme agrès de spécialité le cheval d'arçon. Comment ça t'est venu ? Pourquoi la gym ? Depuis quand ? En fait c'est venu tout bêtement, c'est à l'école en fait, il y avait des cours de gym et la maîtresse trouvait que j'avais beaucoup de facilité. Donc elle en a parlé à mes parents. Mes parents m'ont mis à l'époque, c'était à Chassu, dans une salle de gym à Chassu, donc à l'âge de 7 ans. Et derrière tout s'est enchaîné hyper rapidement parce que dès l'âge de 8 ans je suis repéré et puis je rentre en centre de formation en CM1. Puis jusqu'à aujourd'hui, je m'entraîne toujours au même gymnase, beaucoup de temps que je pratique ce sport. Et donc quand on est en centre de formation en CM1, ça veut dire quoi ? Est-ce que tu avais des cours aménagés ? Donc les horaires, c'était 8h30, 11h30, on allait en cours. On était dans une école qui était juste à côté du gymnase, ce qui nous permettait en fait d'aller vite au gymnase. On s'entraînait 1h le matin, on allait manger. Après on retournait en cours, donc 1h30, 4h30 comme tout le monde. Et puis on retournait à la salle pour s'entraîner jusqu'à 20h. Salut Cyril, merci de nous accueillir à Vénissieux, dans le gymnase à ton effigie. On a vu pas mal de photos de toi de partout. On a vu que tu avais un sacré palmarès. Est-ce que tu peux nous le redonner ? Palmarès, donc j'ai deux médailles mondiales. Et il me semble, si mes souvenirs sont bons, je crois que j'ai cinq médailles européennes. Et puis une quinzaine de titres de champion de France. T'as aussi deux participations aux Jeux Olympiques ? J'ai participé à deux Jeux Olympiques, Londres et Rio, où je fais cinquième à Londres, quatre à Rio. Et donc je suis qualifié pour Tokyo 2021. Donc si la logique est bonne, cinquième à Londres en 2012. Quatrième à Rio en 2016. En 2021, on arrive sur le podium ? Bah ouais, voilà. Mais j'espère que la logique, ce sera la première place. C'est un objectif. Non, mais voilà, c'est vrai que... En tout cas, je travaille pour aller chercher cette médaille. Donc c'est du travail depuis qu'on est gamin, depuis l'âge de 7 ans. Donc voilà, je m'efforce tous les jours d'être motivé pour aller chercher cette médaille. Donc tu vas aller chercher cette médaille sur le cheval d'Arson ? Ouais, c'est mon agréable spécialité. Donc c'est vraiment là-dessus que je cherche la médaille. Et donc tu concours dans d'autres... Tu fais que le cheval d'Arson ou... ? Aujourd'hui, par exemple, l'année dernière, donc pour l'équipe de France, donc j'ai fait dans l'équipe barre parallèle, barre fixe, en plus. Mais là, vu que je suis qualifié pour les Jeux, je vais faire que le cheval d'Arson parce que c'est vraiment là où je peux aller chercher une perf. Donc il vaut mieux que je me concentre sur cet agréable. Est-ce que pour nos auditeurs, tu peux nous dire qu'est-ce que le cheval d'Arson ? Alors le cheval d'Arson, c'est... Alors déjà, visuellement, c'est un... C'est un... Comme un cheval, le dos d'un cheval avec deux poignées, donc il y a deux yeux. Et puis voilà. Et puis après, c'est un agréable qui est... très, très spécifique. C'est un peu comme la poutre chez les filles, en fait. C'est un agré qui demande beaucoup d'équilibre, beaucoup d'entraînement, où la moindre petite erreur entraîne tout de suite une chute. Donc un agré très précis, qui demande beaucoup de concentration aussi. Donc voilà, un agré... On peut dire que chez les gyms masculins, c'est un petit peu la bête noire, en fait, du parcours. On rappelle que c'est un agré qui est uniquement pour les garçons. Ouais, uniquement masculin. Salut Cyril. Du coup, je rebondis un peu sur le cheval d'arcement. Pourquoi ce cheval d'arcement ? Pourquoi pas les anneaux ? Je sais pas. Je sais pas ? Ah d'accord. Non, non, c'est des facilités, en fait, que j'ai depuis tout petit. Savoir pourquoi je les ai assez tagrés et puis pas aux autres. À mon avis, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Le physique. Mais voilà, après, j'ai pas plus travaillé cet agré que les autres. C'est juste que c'est un agré où j'ai beaucoup plus de facilité, où j'apprends beaucoup plus vite et où j'étais beaucoup plus fort que sur les autres. Donc voilà, il n'y a pas de réelle raison. Est-ce que c'est toi qui as vu que tu avais des facilités ou c'est ton coach, j'imagine, quand tu étais petit ? Déjà, moi, je le sentais parce que forcément, quand on est à l'aise sur un agré, on prend quand même beaucoup plus de plaisir. Et puis, quand on apprend des choses beaucoup plus facilement, c'est quand même beaucoup plus agréable aussi. Et puis après, les entraîneurs le voient aussi. Il n'y a pas de mystère. Ils le savaient. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité physique pour pratiquer le cheval d'Arson en plus des qualités qu'il faudrait ou les qualités différentes par rapport aux anneaux ou par rapport au sol ? Déjà, il faut être assez longiligne quand même. Il ne faut pas être petit, crapu. C'est quand même plus compliqué. Pour que tu puisses... Voilà, en fait, c'est pour avoir un maximum d'amplitude pour que, généralement, quand on est longiligne, on est un petit peu plus souple. Donc, on a les appuis plus hauts, on a des plus grands bras. Donc, c'est quand même un peu plus facile. Après, ce que je dirais surtout, c'est qu'il faut travailler parce que c'est un rêve qui demande vraiment beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de répétition. C'est tellement précis qu'on passe des heures et des heures dessus. Après, il y a une grosse partie mentale qui est très, très importante. Aujourd'hui, sur la prépa de Porto Kyo 2021, je suis suivi par un préparateur mental justement pour essayer de passer un cap aussi mentalement parce que c'est un agré qui n'est pas si évident que ça. Tu as dit que tu étais suivi par un préparateur mental et donc, du coup, tu as un coach personnel ? Tu as créé une petite équipe autour de toi ? On a beaucoup de gens qui gravitent autour de nous. J'ai notamment, déjà, mon premier, c'est mon entraîneur, qui est un atelier au rendez-vous. Donc, ça fait depuis l'âge de 17 ans, 18 ans que je m'entraîne avec lui. Donc, on se connaît très bien. C'est assez fusionnel aussi. Donc, voilà, il me connaît par cœur. Je le connais par cœur. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Après, voilà, il y a des gens qui gravitent autour. Donc, il y a un préparateur mental, un diététicien. Après, avec la fédération, on a quand même un staff aussi qui est important avec médecins, kinés. Voilà, il y a tout qui est mis en place pour nous mettre dans les meilleures conditions, en fait, pour aller faire une perf. Et aujourd'hui, ta fréquence d'entraînement quotidien, c'est... C'est toujours des entraînements bi-quotidiens. Donc, la gym, ça demande vraiment énormément d'entraînement. Donc, des entraînements bi-quotidiens. Et là, je suis allé en gros, on va dire, quatre heures par jour. Bi-quotidiens, ça veut dire matin et soir ? Matin, après-midi, oui. Matin, après-midi, oui. OK. Ah ouais. Samedi, dimanche compris ? Alors, non, on a le mercredi de repos, le mercredi après-midi, pardon. Parce que le mercredi, le matin, je suis là. Le samedi matin aussi, on s'entraîne. Donc, samedi après-midi, le repos et dimanche repos. Et donc, comment tu t'organises pour allier ta vie personnelle et professionnelle ? Ça demande un peu de sacrifice ? Ben voilà, c'est une organisation. Après, j'ai une femme qui est extraordinaire, donc qui me permet aussi de vivre ma passion comme il se doit. Mais voilà, c'est vrai que j'ai des enfants aussi. Donc, voilà, il y a les grands-parents. Il y a des gens qui sont là autour de nous pour nous aider. Bon, de quoi tu vas nous parler, Cyril, aujourd'hui ? Quel est ta gagne ? Alors, moi, je vais parler de ma troisième place au championnat du monde à Nanning. Parce que c'est la première médaille mondiale que je fais aux côtés de mon entraîneur. Parce qu'avant, il n'était pas présent à mes côtés parce que la fédération n'envoyait pas les entraîneurs perso des gyms. Donc, voilà, c'est une médaille qui me tient à cœur, qui a été en plus pas facile parce que c'était en Chine et ça faisait un moment qu'on était en Chine. Donc, à la fin, ça a commencé à être long, dur pour tout le monde. Donc, ça a été vraiment une très, très belle récompense. Et puis, pour mon entraîneur aussi, parce que mine de rien, il travaille dans l'ombre. C'est quelqu'un qu'on ne voit jamais. Mais par contre, c'est lui qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Donc, voilà, c'était vraiment une immense fierté, en fait, de faire cette médaille avec lui à ses côtés. C'est la médaille qui a le plus de sens pour toi, comme tu nous le disais tout à l'heure en off. Pourtant, tu as eu une autre médaille en 2011. Oui, voilà, je fais vice-champion du monde en 2011. Après, je fais vice-champion d'Europe en 2019 aussi. Mais disons que cette médaille-là au championnat du monde avec lui, à Nanning, dans des conditions quand même particulières, voilà, c'est celle qui me touche le plus. Quand tu... Donc, la compétition, comment ça se passe ? Ton épreuve, est-ce que tu te souviens de l'heure de ton épreuve ? Est-ce que tu te souviens de tes concurrents ? Enfin, quel est un peu le contexte global de la compétition ? Alors, le contexte global, en fait, c'est que... Donc, déjà, on arrive à Nanning. Nanning, donc, c'est en Chine. Donc, pour pallier, justement, à tout ce qui est décalage horaire. Donc, on est parti une semaine, dix jours avant, je crois. Donc, en stage. Et ça faisait... Bon, on est resté là-bas, je ne sais plus, trois semaines presque. Donc, tu enchaînes le stage avec direct la compétition ? Et tac, après, on enchaîne sur la compétition. Donc, après, sur le format de compétition, nous, on a toujours une compétition par équipe. Et après, il y a finale par équipe, finale individuelle, au concours général. Et après, finale par appareil. Donc, c'est pour ça, en fait, que les compétitions, elles sont vachement longues. Et pour revenir sur ma médaille au cheval d'Arson, donc, je me qualifie, moi. Je me qualifie en finale. Et donc, alors, attendez que je me remette un petit peu en mémoire. Ouais, donc, le matin, le matin, rien de bien particulier. Voilà, je me lève. Je sais que, bon, j'aime bien toujours m'entraîner, moi, le matin, avant de faire une compétition. Donc, je me lève, petit décrassage. Donc, après, hop, je vais manger un bout. Petit décrassage, c'est un petit footing ? Pas forcément de footing, mais plus, voilà, échauffement articulaire. Tiens, voilà, réveil musculaire. Donc, comme ça, donc, tout ça, donc, avec mon entraîneur, parce que lui, dès le matin, il est présent avec moi. Donc, après, donc, je retourne un peu dans ma chambre. Je me pose un petit peu avant de partir, donc, sur la compétition. La compétition, c'est... Elle devait être vers 14h30, 15h, quelque chose comme ça. Alors, après, sur tout ce qui est concurrence, tout ça, je suis quelqu'un qui reste vachement concentré, en fait, sur moi-même. À la limite, ce que les autres font, ça ne m'intéresse pas, parce que je ne peux pas, en fait, avoir d'influence sur leur performance. Par contre, ce qui m'importe, c'est moi, comment me préparer au mieux pour être le plus... pour être le meilleur possible, en fait. Donc, voilà, donc, moi, je m'étais très bien préparé, donc, avec mon entraîneur aussi. Donc, on était... j'étais vraiment prêt, que ce soit physiquement, mentalement. Donc, maintenant, c'était la finale. Il n'y avait plus qu'à... plus qu'à faire, hein, voilà. Plus qu'à décrocher cette médaille. Et puis, voilà, donc, après, donc, il y a la compétition qui se passe avec un super passage où je fais vraiment un très, très beau passage, je fais un très beau mouvement. Donc, et puis, quand je descends, je sais que... que, voilà, normalement, si tout se passe bien, voilà, je devrais décrocher une médaille, donc... Comment ça se passe ? T'es à l'intérieur de la salle, là où se déroule l'épreuve, ou t'es dans une pièce à côté et t'es appelé ? En fait, donc, au début, donc, on s'échauffe, donc, dans une salle d'échauffement qui est collée, en fait, à la salle de compétition. Et donc, après, donc, ils nous appellent, donc, les huit, c'est des finales à huit. Donc, les huit, donc, on rentre sur le plateau. Donc, on monte sur... parce que nous, on a un podium, en fait. Donc, on monte sur le podium. On se présente, donc, les huit, aux juges. Et puis, après, on passe un par un. Donc, tu vois les autres passer ? Voilà, je les vois, mais après, je n'y prête pas d'attention. Moi, je suis plus, voilà, un peu isolé dans mon coin, voilà, à réfléchir, à bouger un peu, à rester chaud, surtout parce que des fois, c'est vite long. Si on passe huitième, ça peut être 30 minutes d'attente quasiment, donc c'est très long. Donc, il faut rester chaud, il faut bien rester dans sa bulle, bien rester concentré. La gym, c'est fair-play comme ambiance ? C'est très, très fair-play. Enfin, je n'ai jamais vu le moment non fair-play en gymnastique. Il y a quand même une concurrence. On est tous en concurrence. Après, c'est une concurrence qui est très saine. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'encourager. Par contre, on va tous se féliciter. Je reviens un peu sur le mouvement. Tu dis que tu avais des mouvements. Est-ce que tu as des mouvements qui sont imposés ? Vous faites tous le même ? Qu'est-ce qui est différent entre chaque athlète ? En fait, on a un code de pointage qui répertorie tous les éléments qui existent en gymnastique. Nous, on a 10 éléments à faire dans le mouvement. Obligatoire, 10 éléments ? Tu ne peux pas en faire 11 ? C'est minimum 7, parce qu'après, si vous en faites moins de 7, après, vous pouvez être pénalisé à mort. Enfin, c'est minimum 7. Mais disons que pour des spécialistes où on va chercher des médailles, c'est 10 éléments. Et dans la logique, il faut faire les 10 éléments les plus durs possibles, tout en faisant le moins de fautes possibles pour décrocher une médaille. Tu veux nous citer tes éléments préférés, s'il y en a ? Enfin, nous donner en tout cas les noms pour qu'on comprenne bien ce que c'est ? Ouais, alors voilà, tu parlais du cercle Thomas. Ouais, tu connais un peu toi, Martin. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que, par exemple, j'ai fait pendant un moment. C'est quoi ? C'est le cercle Thomas ? Le cercle Thomas. En fait, c'est un cercle, j'en m'écartais. Un peu qu'on retrouve beaucoup dans le hip-hop, en fait. Tous ceux qui font du break, généralement, ils font ça. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai fait, mais que dans mon mouvement, je ne fais pas. Voilà, je fais quelque chose de différent parce qu'en fait, le but, c'est toujours d'associer l'élément à la faute d'exécution, en fait. Donc, il faut, à un moment donné, faire des choix sur des éléments qui soient très peu pénalisés et pénalisables pour que, justement, la note soit la plus régulière possible et qu'il n'y ait pas trop de variantes entre les juges, en fait. Parce que, nous, c'est quand même artistique. Et on sait bien que, dans tout ce qui est artistique... Il y a de la subjectivité. Voilà, il y a beaucoup. C'est très, très subjectif. Donc, voilà. Donc, il faut, à un moment donné, essayer, justement, de bloquer cet effet-là pour que les juges... Quand tu parles de faute, ça peut être quoi ? Une faute, par exemple, une jambe mal tendue ? Voilà, une jambe pliée, un écart de jambe, deux jambes qui s'écartent, un déséquilibre, une fermeture de corps, toutes ces fautes-là. Il y en a beaucoup, beaucoup en gym, des fautes. Est-ce que tu peux rappeler le temps de passage sur le cheval d'Arson ? Alors, ça dure à peu près... Mon mouvement, il dure à peu près 50 secondes. Donc, en 50 secondes, tu dois enchaîner 10 difficultés, au moins pour avoir une médaille. C'est ça. Donc, vous êtes 8 à convoiter 3 médailles. C'est ça. Il faut enchaîner 10 mouvements. Voilà. 10 éléments. 10 éléments. Parce qu'un mouvement, c'est le mouvement complet. Donc, on englobe les 10 éléments. Voilà, il y a 10 éléments enchaînés. Ça dure 50 secondes. Alors, comme ça, on dirait que c'est pas grand-chose. Mais aux Arson, il n'y a pas de temps d'arrêt, en fait. On est toujours en activité. Donc, voilà, ça reste des mouvements quand même qui sont très longs. Et je suppose qu'une chute, c'est éliminatoire ou si tu tombes du cheval ? Oui, bien sûr. Ça, c'est éliminatoire. Sauf si tout le monde tombe. Bien sûr. Mais bon, ça arrive jamais. Mais quoi, généralement, voilà, la chute, elle est... Et c'est vrai que tu nous dis 50 secondes d'effort. Pour nous qui... Enfin, nous, on vient du foot avec Clément. Nous, c'est 90 minutes. Est-ce que toi, quand tu sors de ton cheval d'asson, est-ce que niveau énergie, t'es bien ? T'es quoi ? Bah, après... Est-ce qu'il y a du lactique qui arrive quand même ? C'est sûr qu'en fin de prépa, généralement, on est quand même prêt physiquement et le mouvement, on l'a dans les pattes. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la prépa est longue. Et avant de pouvoir tenir pendant 50 secondes en faisant des mouvements parfaits, parce qu'en fait, c'est ça aussi qui est compliqué, c'est de rechercher cette perfection. Voilà, ça demande beaucoup, beaucoup d'entraînement. Nous, on a un effort, en fait, qui est vachement court. 50 secondes, c'est vrai que par rapport à 90 minutes, c'est rien. Mais par contre, c'est très, très intense, en fait. On monte tout de suite dans les tours, quoi. On soulève notre corps pendant 50 secondes, quoi, sans arrêt. Il faut qu'il soit toujours en mouvement avec des ruptures de rythme aussi qui font mal. Donc, voilà, ça demande beaucoup d'entraînement. Oui, oui, c'est vrai que c'est sûr. En fait, vous, vous avez 50 secondes en lumière et tout ce qui est entraînement, tout ce qui est travail, en fait, c'est dans l'ombre, c'est avec votre coach, c'est tout au long de l'année, plusieurs heures sur le tapis, quoi. Bien sûr, c'est un peu comme le patinage, en fait, tout ce qui est... Le patinage, c'est pareil. Je ne sais pas combien de temps ça dure, peut-être une minute, deux minutes, je ne sais pas. Pareil, c'est des sports où ils s'entraînent vraiment énormément, en fait. Comme nous, on s'entraîne vraiment énormément pour 50 secondes. Et en une fois, quoi. Il n'y a pas de seconde chance. Et pour arriver en finale, forcément, tu as dû faire ton mouvement avant, il y a eu des qualifications, c'est le même jour ? Non. Non, non. Alors, généralement, sur un championnat du monde, un championnat d'Europe, donc, il y a la qualif, donc, par équipe. C'est ce qualif, en fait, qui permet de faire toutes les qualifications, que ce soit individuel, par agré, individuel, sur le concours général. Donc, c'est celle-là, en fait, qui est très, très importante. Et puis, qualification par équipe aussi, parce que c'est ce qu'on recherche à chaque fois. Donc, voilà. Après, il y a souvent, il y a ces intervalles de deux jours, en fait. D'accord. Donc, tu as le temps un peu de te reposer. D'accord. Pour la préparation, ton mouvement, tu le répètes, en fait, stratégiquement, tu décides beaucoup de temps à l'avance de ce que tu vas faire comme mouvement, ou pas forcément. Comment tu joues ? En fait, généralement, enfin, moi, mes mouvements sont faits en fonction d'un, d'une équipe ou pas. C'est vrai que si on joue quelque chose par équipe, il faudra peut-être prendre moins de risques, mais que ce soit plus stable pour que l'équipe soit vraiment mise le plus possible en avant et puis qu'on aille chercher notre objectif. Après, si c'est en individuel, c'est un programme qui est mis en place avec mon entraîneur. Généralement, je veux dire, généralement, allez, on va dire, on fixe il y a 4 ans. Parce qu'en gros, le but, c'est vraiment d'aller chercher cette médaille olympique. C'est vraiment l'objectif en fait majeur. Donc, dès qu'on sort en fait d'une Olympiade, on essaye, voilà, de changer en fait le mouvement, de l'adapter et d'essayer vraiment de faire le meilleur mouvement pour aller chercher cette médaille 4 ans après. Et d'autant plus que le code de pointage tous les 4 ans change, en fait, il évolue. Donc, voilà, on s'adapte en fait assez rapidement et voilà, tout en... Donc, ton mouvement que tu as fait au championnat du monde, c'est le même que celui que tu fais à l'Olympiade qui va suivre ? Alors, ça peut varier. À quelque chose près. À quelque chose près, mais le socle, en fait, la base du mouvement, elle est présente. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tes 50 secondes, tu les prépares pendant 4 ans. Oui, c'est incroyable. Moi, j'irais même plus loin, c'est 50 secondes que tu prépares depuis que tu as 7 ans, en fait. C'est pas depuis 4 ans, c'est cette demande du travail vraiment acharné, en fait. Il n'y a pas de mystère. De toute façon, si on veut décrocher des paires, ça passe que par le travail. Et puis, le travail, mais dès tout petit. Du coup, on va revenir un peu sur cette compétition, un peu dans le contexte. On est en Chine. La Chine qui est un gros, gros pays de gym. Qui est un des meilleurs derrière les Etats-Unis ou peut-être même devant. Je ne suis pas forcément très au courant. Non, ils sont devant les Etats-Unis, ça c'est sûr. Aujourd'hui, il y a quand même, on va dire que les équipes... Allez, il y a la Russie. Russie, Japon, Chine, c'est les 3 pays qui dominent aujourd'hui. Nous, la France, on est situé juste derrière eux ? Un peu plus loin. Un peu plus loin ? On est un peu plus loin. Après, on a eu quand même beaucoup de pépins, en fait. C'est pour ça qu'on ne se qualifie pas sur ces championnats du monde. Parce qu'on a perdu beaucoup de gyms, ruptures du biceps, des croisés. On a eu trop de pépins, et forcément, d'ailleurs, ça a été très très compliqué. Mais voilà, généralement, l'équipe de France se situe dans les 8 premières nations mondiales. Donc c'est un peu... C'est un peu dommage de ne pas être à Tokyo. Ça a été une erreur parce qu'il y a eu beaucoup de blessures. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'ailleurs de blessures en gym ? Ouais, il y en a souvent. C'est souvent musculaire ? C'est souvent... Voilà, c'est très souvent musculaire. Et puis... Alors, il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment beaucoup d'accidents. Parce que c'est vrai que ça reste un sport dangereux, mais il n'y a pas d'accidents. C'est quand même... Enfin, il y en a, mais c'est rare. C'est plus vraiment nous des blessures d'usure, en fait. Parce qu'on demande au corps de travailler d'une manière où, de toute façon, il n'est pas fait pour ça. On est fait pour marcher sur les pieds. Nous, on est plus souvent sur les mains que sur les pieds. Donc, à un moment donné, à un moment donné, les épaules, le coude, les poignets, enfin, tout crie. Et puis après, ça dit stop. Arrête. On se remet dans la compétition. Donc, vous êtes huit finalistes. Tu te rappelles en combien tu passes ? Non, je ne me souviens plus. J'étais en train, justement, je réfléchissais, j'étais en combien je suis passé. Mais, il me semble que je ne m'en souviens plus. Alors, de toute façon, j'ai dû passer dans les quatre premiers parce que ça ne m'est quasiment jamais arrivé de passer dernier. Mais voilà, dans les quatre premiers, j'ai dû passer. C'est aléatoire ou c'est en fonction de votre qualif ? Alors, en fait, le tirage au sort, c'est un... Ah, c'est un tirage au sort. C'est un tirage au sort, tout simplement. En fait, on a une place aux qualifications. Le tirage au sort, il est fait avant la compétition. Il n'y a pas de tricherie. Donc, tu le sais en avance. Voilà, on le sait en avance. Donc, on sait, par exemple, si on termine deuxième des qualifs, on passera troisième ou quatrième de la finale. Donc, ça, c'est déjà tout établi, en fait. Et quand tu arrives en finale, tu es outsider ou tu sais, au fond de toi, que tu as une chance de médaille ? Non, non, je sais que j'ai une chance de médaille. Enfin, je veux dire, ça faisait... Donc, notamment en 2011, je fais les champions du monde. Après, j'ai les Jeux, il y a eu les championnats d'Europe. Il y a eu d'autres. Donc, voilà, je vais pour jouer une médaille. Donc, tu connais parfaitement ton enchaînement. Tu connais un peu les enchaînements des adversaires. Lui, il va faire ça. Est-ce que tu... Comme je te disais tout à l'heure, oui, je les connais. Mais par contre, quand j'arrive à Naning, ça ne m'intéresse pas. Enfin, je veux dire, c'est... Eux, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Mais par contre, c'est à moi de faire ce que j'ai à faire. Je crois que c'est le plus important, en fait. Moi, durant toute ma carrière, en fait, ce que j'ai toujours voulu, en fait, c'est juste ne pas avoir de regrets, en fait, c'est tout. Après, ce que les autres y font, je m'en fous parce que, voilà, c'est leur problème. Moi, j'agis sur ce que je peux faire, moi. Donc, voilà, toi, tu restes... Tu vois, voilà, je reste vraiment dans ma bulle. Te dire ce que les autres ils ont fait sur la compète, je ne pourrais même pas te le dire parce que je ne les ai même pas regardés. Donc, voilà, et je pense que même le vainqueur et le second, je ne saurais même pas te dire qui c'est, aujourd'hui. Tu ne t'en rappelles plus ? C'est vrai, parce que... Parce que... Moi, voilà, quand j'ai eu cette médaille avec mon entraîneur, voilà, ça a été la fête et puis c'est ce qu'on voulait, en fait. C'était juste à la base, voilà, que je travaille bien parce qu'à la base, c'est ça. C'est bien travaillé. Après, s'il y a médaille, il y a médaille, c'est du bonus. Mais à la base, c'est vraiment ça. C'est faire, en fait, ce que je fais à l'entraînement. C'est ça, le but, en fait. Voilà. Et puis, si tu arrives à faire ça, après, tu ne peux pas avoir de regrets. Ou alors, après, il faut plus travailler, il faut peut-être, voilà, une remise en question personnelle. Mais voilà, si déjà tu fais ce que... en compète, ce que tu fais à l'entraînement, c'est gagné. Et là, donc, tu réalises le mouvement que tu avais souhaité. Ouais. Et tu obtiens, donc, la médaille de bronze. Ouais. Comment est-ce que tu aurais pu avoir la médaille d'or ou la médaille d'argent ? En augmentant, en fait, la note de départ, tout simplement. Mais pareil, tu vois, le juste milieu entre aller chercher la médaille d'or et la stabilité, c'est toujours très subtil. Mais voilà, je prends cette troisième place. Et puis, en plus, il y avait quand même un extraterrestre aussi aux arçons, Max Whitlock, c'était un anglais qui est vraiment très très fort. Donc voilà, lui qui est intouchable. Après, on ne peut même pas aller le chercher. Disons qu'en fait, à la troisième place, j'étais à ma place avec ce que j'ai présenté. Donc du coup, toi, quand tu finis ton mouvement, il en reste quelques-uns derrière vu que tu es passé dans les quatre premiers comme tu me rappelles. Toi, ton sentiment après, c'est le devoir accompli. Enfin, tu as su que tu avais fait un très bon mouvement. Enfin, tu as été content. Donc après, comment tu es ? Là, tu les regardes un peu plus. Est-ce que tu es plus présent sur la note ? Est-ce que tu es soulagé d'avoir fait ton mouvement ? Je suis soulagé. La pression retombe ? je suis soulagé. Mais par contre, il y a une autre pression effectivement qui arrive, c'est l'attente. Parce que quand tu attends, tu es en attente, mine de rien. Alors, tu as des gyms, tu sais, qui ne te passeront pas devant. Mais par contre, tu as peur parce que tu as envie absolument de décrocher cette médaille. Donc voilà, c'est une attente qui est longue et qui est partagée quand même avec mon entraîneur qui est à mes côtés. Mais voilà, après, ça reste... Ça fait partie du jeu. Tu connais ta note tout de suite ? Oui. Et donc là, il faut que tu attendes de... En fait, il faut que j'attende les notes qui vont arriver. Voilà, c'est ça. Tu te souviens de ta position après ta note ou pas ? Est-ce que tu as avancé dans le classement ? Est-ce que tu as reculé ? Par exemple, est-ce que le Britannique était déjà passé ? Non, je crois que le Britannique il passe après moi. Il passe après toi. Donc, dans ta tête, est-ce que déjà tu te dis... Je savais qu'il lui passerait devant en fait. En fait, dans ma logique, voilà. Ah oui, donc t'étais deuxième ? Enfin, ou non, t'étais peut-être même premier ? Ouais, voilà, et puis après, lui, il est passé devant. En fait, je le savais. Enfin, je veux dire, c'est pas une surprise que lui passe devant. Enfin, il allait passer devant. Mais bon, les arçons, comme je l'ai dit, c'est comme la poutre. Tout est possible. Donc voilà, tout peut arriver. C'est pour ça, après. Une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire, après, c'est aux autres de faire ce qu'ils ont à faire et puis, des fois, il y a des surprises. Et là, quand les huit sont passés, du coup, et que tu sais que t'es troisième, c'est... Bah, c'est une explosion de joie. C'est l'explosion de joie avec mon entraîneur, surtout. C'est la première médaille, justement, où il est là, vraiment, à mes côtés, où il me suit sur le plateau. Voilà, donc c'est un moment exceptionnel. En plus, on est en Chine, on est à 10 000 kilomètres de chez nous. Ça commence à être long. La bouffe, ça commence à être dur. Tout commence à être compliqué. Donc, c'est vraiment une consécration, en fait. Tes proches, on ne sont pas là ? Non, non, non. Tu n'es qu'avec ton entraîneur. Non, voilà, mes proches ne sont pas là. Donc, voilà, c'est... Mais ouais, c'est exceptionnel. Qu'est-ce que... On sent qu'il y a un lien très fort entre ton entraîneur et toi. Tu vois, par exemple, dans d'autres sports, c'est peut-être moins le cas parfois, mais là, le fait que ce soit un sport individuel et que tu sois tout le temps avec lui, on sent que tu es... Après, ouais, voilà, c'est lui qui... Enfin, moi, depuis l'âge de 17 ans, je m'entraîne avec lui, donc c'est lui, en fait, qui m'a vraiment fait faire du très haut niveau, en fait. Qui t'a donné confiance en toi, en tes capacités ? Qui m'a tout appris, en fait. C'est lui qui a... qui m'a permis d'avoir des médailles sur la scène internationale. Et puis, voilà, et puis on a une relation très très fusionnelle parce que je le vois plus souvent que ma femme, donc... Tu peux nous rappeler son nom et son prénom ? Anatoly Voronzov. C'est... C'est un russe ? C'est un biélorusse. Biélorusse, d'accord. Nous, une forte nation de gym. forte nation de gym. Tu t'es entouré des meilleurs. Voilà. Bah, c'est pas... Moi, il était là. Il était là. Il t'a choisi et il t'a bien choisi. Il m'a choisi, voilà. C'est vrai que c'est quelqu'un, voilà, qui choisit ses gyms et puis qui sent, en fait, le potentiel du gym et qui va tout de suite essayer de faire en sorte qu'en fait, le gym, il atteigne son plus haut niveau. Il y a un podium ? Bien sûr, bien sûr, donc à la fin, parce que donc toutes les finales, en fait, passent. Donc, Sol, Arson, Anneau, So, Parallel Fix. Et il y a les filles en même temps sur les finales par appareil. donc voilà, donc après, il y a un podium et puis voilà, donc podium qui se passe très bien. De toute façon, on peut pas... Mais après, ce qui a été un petit peu marrant, parce que mon entraîneur, c'est quelqu'un qui... C'est vraiment... Lui, les médias, tout ça, jamais il appareil dans un média. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui aime pas ça et qui fait son travail avec moi et puis derrière... Et ce qui était rigolo, c'est que justement, après cette médaille, donc il y a une conférence de presse et en fait, donc il m'a pas quitté en fait du début jusqu'à la fin. Donc il était présent à la conférence de presse. Derrière, il était présent pour faire des photos. Enfin, il a été présent vraiment du... Il a pas pu y échapper. Il a été présent jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui... Ça m'a surpris de sa part parce qu'en fait, c'est exceptionnel le fait qu'il fasse ça. C'est... Voilà. Donc même lui, il était très très fier de cette médaille. Est-ce que vous l'avez partagée en deux, du coup, la médaille de moi ? Non, par contre, on l'a fêtée en tripes, mais... Non, non, mais... Il s'en fout du métal, lui, ce qu'il veut, c'est... Il sait que le travail qu'il a fait, c'est à payer. Tu l'as rendu fier, ouais. Bravo, franchement. Bravo. Félicitations. C'est vraiment chouette. Très beau parcours. Très belle histoire. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour la suite ? Ben... On sait. On veut pas te mettre la pression. Non, en tout cas, je travaille pour aller chercher une médaille olympique, donc voilà, c'est mon objectif, aller décrocher la médaille qui me manque, en fait, tout simplement. La plus belle médaille pour un gymnaste ? Bien sûr, c'est... Je crois un athlète, même, je pense, en général. Pour tout, enfin, dans le sport amateur, on va rester sur tout ce qui est sport amateur, parce que je pense que le sport pro, ils attachent pas beaucoup d'importance aux jeux, ils ont d'autres compétitions beaucoup plus importantes, mais voilà, pour tout ce qui est sport amateur, effectivement, les jeux, c'est la compétition de référence, et c'est la compétition où tout le monde veut briller, parce que, mine de rien, c'est ce qui permet aussi de mettre en lumière, en fait, ton sport, et voilà, essayer de le promouvoir aussi au maximum à travers cette compétition. En tout cas, nous, on sera bien derrière toi à te soutenir, devant notre télé, parce qu'on va pas se déplacer à Tokyo, mais on sera là pour te soutenir. C'est gentil. On a vu, justement, une petite vidéo que t'as tournée par rapport au confinement, le fait que Tokyo ait été décalé, finalement, t'as réussi quand même à maintenir ton entraînement et à garder confiance. Ouais, après, de toute façon, l'envie, je l'ai, parce que mon objectif, c'est les jeux, et voilà, je suis qualifié pour les jeux, donc j'ai cette chance-là, et c'est une réelle chance, par rapport à d'autres sportifs qui, eux, n'étaient pas encore qualifiés avec tout ce qui s'est passé, confinement, déconfinement, enfin bon, c'est vraiment une réelle chance. T'as qualifié que ça, t'as été avant. Voilà, moi, je me suis qualifié avant, donc c'est pour ça que ça me permet vraiment de voir sur du moyen terme. Donc voilà, je suis quand même beaucoup plus paisible. Je sais que des compétitions vont revenir, donc j'aurai le temps de me préparer pour les jeux. Eh ben super, merci Cyril. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous. Donc on a une petite question signature. Si t'avais trois mots pour décrire ta gagne, donc ta médaille de bronze en Chine, lesquels seraient-ils ? Ben, persévérance, travail, et rigueur. Eh ben merci. Et on tient à dire que t'es quand même le premier qui nous a sorti trois mots vraiment rapides. On voit là. d'habitude, il y a un gros temps de réflexion. ils sont très carrés dans ce qu'ils font et ça confirme. Ça se tourne toujours un petit peu autour du même domaine. Tout à fait. C'est vrai, mais ça fait partie de notre sport. C'est des valeurs qu'on nous incule dès le plus jeune âge et qu'il faut avoir. Et c'est vrai que je t'ai pas demandé, je voulais te poser cette question, mais tes enfants, ils veulent faire comme papa ? Non, non, ils font ce qu'ils veulent. Non, non, après, c'est vrai que bon, quand je les emmène au gymnase, ils sont avec papa, donc ils font tout ce qu'ils veulent. Mais voilà, il y a le petit qui fait du foot, la fille qui fait de la danse. Donc voilà, après, ils font vraiment... Affaire à suivre. Non, non, mais ils font vraiment ce qu'ils veulent, parce que ce qu'ils leur plaît, en fait, tout simplement. Il faut faire ce qu'on aime. Voilà, c'est ça. C'est ça, là, le soin en tiré. Bien sûr, et puis de toute façon, si on n'aime pas, il n'y a pas d'intérêt. Et tu l'as bien dit, il faut se battre contre soi-même, en fait. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est très, très personnel. Moi, je me bats toujours contre moi-même. J'essaie de donner le meilleur de moi-même. Merci. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. A bientôt. A très bientôt. Salut. Salut Cyril. C'est la fin de ce douzième épisode Les Winners. Un grand merci encore à Cyril de s'être livré à notre micro. Si vous voulez nous soutenir, parlez de la gagne autour de vous. Mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un petit commentaire sur Apple Podcast. On compte sur vous. Sachez que ça nous fait vraiment plaisir. Si vous nous écoutez via d'autres plateformes d'écoute telles que Spotify, Deezer ou encore Google Podcast, vous pouvez vous abonner au podcast La Gagne. Ça permet, dans un premier temps, de recevoir une notification quand un nouvel épisode sort. et aussi cela permet à notre podcast d'être mieux référencé et ainsi de le faire connaître au plus grand nombre. Rendez-vous lundi dans deux semaines pour une nouvelle histoire de Gagne. On aura à notre micro un grand champion qui vous racontera comme d'habitude l'un des plus beaux jours de sa carrière. On reste en contact sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez, nous sommes très présents sur Instagram et sur Facebook. On vous dit donc à très vite les winners. Passez une excellente semaine et surtout, surtout, n'oubliez pas d'avoir la Gagne.